Zygomatique et attention, elle est en forme. Amis, gars et gaulois de la marine non réfractaires au changement, bonsoir. Je suis contente d'être ici et j'espère que vous êtes regonflé d'énergie en ce début d'année parce que moi je suis au taquet. C'est bien connu, chaque début d'année est le signe d'un renouveau. On voudrait déplacer des montagnes, partir à la conquête des océans, comme vous messieurs, qui vous lancez prochainement sur la route du Rhum, destination Guadeloupe. Bon alors au moins on comprend, parce que l'île c'est sympa, mais on en a vite fait le tour. Et encore sur l'île, il y a au moins une vingtaine d'itinéraires pédestres au terrain varié, mais sur la mer, c'est l'eau, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Il dit non, c'est pas mal ça, on pourrait presque en faire une chanson. Enfin bref, vous avez raison de changer, parce que dans la vie, si on ne veut pas mourir d'ennui, il faut savoir se recycler. Et bien ça tombe bien, puisque justement, c'est l'un des thèmes de la route du Rhum. Et oui, pour ses 40 ans, la Transat veut en effet sensibiliser les citoyens aux dangers écologiques qui menacent les océans, en soutenant l'appel « océan bien commun de l'humanité » porté par la navigatrice Catherine Charbot. Et comme pour vous, les marins, l'océan, c'est ce qui vous rend vivant, alors vous êtes engagés corps et âme pour cette cause. En fait, vous serez un peu les Nicolas Hulot de la Coursoie. Enfin, en espérant que vous n'abandonnez pas le navire en cours. Et pour ça, Romain, vous avez misé gros, puisque vous avez carrément décidé de recycler Hélène MacArthur. Alors là, il va falloir m'expliquer comment, parce que c'est une technologie qui me dépasse. Vous lui avez fait quoi ? Des bras en fibre végétale ? Une volonté de faire 100% biodégradable ? Enfin bon. Ah non, ah oui, pardon, non. Gilbert me signale dans l'oreillette, oui, que c'est dans le bateau, le bateau d'Hélène MacArthur que vous allez recycler. Oui, effectivement, c'est plus logique. Enfin, quoique, Hélène MacArthur est une pionnière dans la défense de l'environnement et donc la meilleure représentante de la navigation durable. Alors vous, Fabrice, ce n'est pas Christine qui me contredira, mais bravo, bravo pour votre pugnacité. En termes de recyclage, vous n'êtes pas novice en la matière non plus. Journaliste économique, journaliste navigateur, entrepreneur, maintenant skipper, et qui c'est demain ? Ministre ? Qui c'est ? Enfin, je dis ça, je dis rien, parce qu'en ce moment, il y a une bonne fenêtre. Et puis d'ailleurs, en termes d'art et fenêtre, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre quelque chose. Enfin bon, je vois que mes secondes passent à une allure terrible, le temps étant à la réduction, je dois bientôt partir, mais je recycle juste quelques secondes pour vous dire merci. Merci pour votre prise de conscience, merci pour votre engagement, puisqu'en effet, la planète est notre bien commun et elle est en danger aujourd'hui. Le nombre de catastrophes naturelles sont des signaux d'alarme que nous devons prendre au sérieux. Alors ne baissons pas les bras, osons le changement pour préserver l'environnement. Merci et bon vent à vous. Merci.